D'abord, un grand merci à tous d'être là, parce que vous ne seriez pas là, vous seriez pas barrés. Et parce que depuis quelques temps, j'ai la chance de pouvoir traverser un petit peu la France, et de voir que plein de collectifs se rejoignent, se réunissent, oublient ce qui les sépare pour essayer de trouver ce qu'ils peuvent tisser ensemble, et essayent de faire avec leur différence. Je vois aussi progressivement que nos réunions, elles ont un niveau intellectuel, culturel, qui est au-delà de ce qui se passe dans les universités, qui est au-delà de ce qui se passe dans les facs, dans les conférences, dans les congrès, les colloques guindés parisiens. Et ça, c'est grâce à vous. Il y a un savoir populaire, une sagesse vernaculaire, qui est en train d'émerger et de prendre sa place. Alors même que l'institution est en train de s'effondrer. Un grand merci aux organisateurs, parce que c'est un sacré travail d'organiser une réunion comme celle-là. Ce n'est pas exempt de conflits non plus, parfois, de crises de bête, quelque chose comme ça. Donc un grand merci de permettre que ça se fasse. J'espère que vous n'allez pas à tous les collègues, c'est vraiment bien. Vous pensez qu'on fait à manger, à tous ceux qui ont préparé le son, les chaises, etc. Et puis, un merci, l'Ajbot, mais volontaire, à l'institution. Nous ne nous réunissons pas dans des catacombes. Nous ne sommes pas au fond d'une crypte, nous sommes dans une salle municipale. Et ça, pour moi, c'est le début de la reconquête. Et ça va aller voir le fait que je dois acheter, dans le monde institutionnel, de l'institution désirable. Et c'est un des gros enjeux du tournant qu'on traverse, c'est d'arriver à progressivement amener les gens du constat de déploration, du constat de l'effondrement systémique dans lequel on est pris, de proposer une alternative et que cette alternative arrête l'alternative. Sinon, toute sa vie, elle restera l'alternative, rangée dans un coin. Donc, toutes les alternatives, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient médiatiques, doivent devenir l'institution désirable. Parce qu'on a le choix, on est à un carrefour. Entre un moment où on accepte que la chute de notre système laisse la place au transhumanisme néolibéral mondialisé, tenu par des multinationales de la data, du médicament et de toutes les saloperies qui nous rendront malades, agroalimentaires ou semencières, nous devrons contrôler et prédire tout ce qui se passe, et dans lequel nous serons des rouages, ou alors c'est à nous de construire. Alors ce soir, au travail, tous ensemble, on va essayer de parler de la question de la santé. C'est un prétexte. Vous comprenez bien que Mehdi et moi, on va simuler, on habite ensemble depuis deux jours, donc on a eu le temps d'en parler déjà, et on va faire le spectacle d'une discussion entre deux honnêtes d'hommes qui ensuite se mettent en lien avec vous, parce que nous sommes des prétextes. Vous vous contreflûtez qu'on soit là au fond. Le plus important, c'est vous. C'est vous. Il n'y aura pas de Messie, il n'y aura pas de Sauveur. C'est terminé, il est déjà venu. Et donc, ce n'est pas un homme politique, une femme politique, une figure médiatique, une figure charismatique qui va résoudre nos problèmes. C'est nous-mêmes qui devons nous en emparer. Et d'un moment où les institutions nous ont expropriés, nous devons nous réapproprier les institutions. Et ça, c'est du boulot, qu'on doit faire ensemble. Mais ça ne va pas de soi. Parce que vous le savez, pour faire partie de certains collectifs, que ça ne va pas de soi, le collectif. Et il y a plein de collectifs qui ont émergé à la faveur de cette crise, de ces crises, et qui retombent. Parce qu'un pervers narcissique a pris le pouvoir, parce que des prises de baie contre les gens ont abouti à un désinvestissement, parce que chacun est retourné dans sa propre vie, où il avait tellement de choses à faire, et finalement, l'œuvre commune, voilà, il n'avait pas trouvé sa place pour faire œuvre dans cette œuvre commune. Et donc je suis très touché par le collectif de Fred, qui cherche à donner une voix à tous ceux qui cherchent le bien commun, quel que soit le chemin. Donc ce soir, on va... Vous avez compris qu'on essaye d'émailler du bourre aussi, parce que ce qu'on dit, c'est important, mais ce n'est pas sérieux. Et qu'une bonne arme, face à tout ce qui nous arrive, c'est quand même du bourre. On arrive à prendre ça à la rigolade. On est capable de résilience, on est capable de survivre. Et vous savez que rigoler, ça fait partie de la santé. Tous les jours, on enlève un faux Covid, on a créé un poste qui devait nous donner tous les jours 5 minutes de rire pour tenir le coup. Donc, on va rigoler. Bon, je suis d'accord pour la rigolade. Dans mes interventions publiques, j'utilise vraiment beaucoup un humour très noir. Il y en a qui apprécient. Il y a des gens qui ne voulaient plus me parler depuis un an et demi. Grâce à l'humour, ils acceptent de ne plus me considérer comme un composiste fou. Il n'y a pas que l'humour. Je ne vais pas commencer de manière très rigologe, je vais commencer de manière un petit peu didactique pour dire pourquoi je suis ici. C'est grâce à Louis que je me suis réveillé. Il y a un an et demi. Au début, je ne comprenais rien parce que je ne m'informais pas depuis 20 ans. Je ne m'intéressais pas au Media Men's King. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je l'ai consommé avant, mais j'étais très très mal à l'aise avec ça. Donc, Louis a été vraiment mon éveilleur. Pour moi, c'est vraiment un honneur qu'il faut le prépacier de mon bouquin qui a justement un titre assez comique. C'est Colarico-Covirus. Colarico-Covirus, pour ceux qui ont l'âge, qui sont à peu près de ma génération, les gens plus jeunes, je peux vous expliquer les technologies, c'est un peu long. Mais voilà, ce soir, on n'est pas là pour ça. Je commence malgré tout de manière un peu drôle. Moi, je suis venu ici. J'ai fait un certain nombre de conférences depuis un an et demi à travers toute la France. Et c'est vrai que je fais des conférences complètement improvisées. Je sais à peu près de quoi je vais parler. Il y a toujours une petite thématique. Ça peut être de force avec la santé. Et après avoir fait ces conférences tout seul, ce soir, c'est un format différent. C'est un dialogue avec lui qui, plus le temps passe, plus je trouve, peut-être, il me démentira, mais il prend une certaine épaisseur, une certaine densité. Et donc, moi, j'ai choisi la santé. Quand je fais de la philo, je suis philosophe. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bassiner avec des choses très compliquées. Justement, si je fais toutes ces conférences, c'est pour être pédago, c'est pour être populaire. Et ce que j'aime beaucoup dans ces conférences, que j'appelle les conférences dialogiques, dialogiques, ça veut dire dialogue. L'origine de la philosophie, c'est vraiment les dialogues. C'est Socrate qui allait dans toute Athènes, qui discutait à peu près avec tout le monde. C'est qu'après le dialogue avec lui, je sois à l'écoute de vos questions. On soie à l'écoute de vos questions. Mais c'est vrai que ce soir, je voulais, en tant que philosophe, aller dans l'inconnu. Qu'est-ce que le concept même de santé ? C'est quoi la santé ? Au fond, on parle, depuis deux ans et demi, on en parle en long, en large, en trois dernières. Au prétexte de trouver la santé, on est en train évidemment de la détruire, de la détruire la santé publique, de détruire le système de l'éducation, où il a dit tout ce qu'il fallait dire sur l'université. Moi, je connais très bien l'université, j'ai connu les plus grands universitaires, et j'ai jamais voulu de devenir moi-même. Ça va peut-être un petit peu avec la question de la santé. Donc voilà, moi je vais titiller un petit peu et le public et le oui, en lisant, en commençant avec un poème qui n'est pas du tout rigolo, de celui que beaucoup de gens considèrent comme le plus grand poète du dame financière, qui s'appelait Antonin Artaud. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop long. Vous allez voir que c'est une grande actualité. Ça s'appelait, ce poème, « Aliénation et magie noire ». Artaud a passé beaucoup de temps, surtout à la fin de sa vie, dans des asiles qui capraient. Il savait de quoi il parlait, et si on est oui, il parle d'aléxie. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique intempestible et libre. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Pas de squelettes de mort, malades à charcuter et dépeuter, car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse des morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, en plus sans cela la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochop ou à l'insuline non-thérapie par moi, afin de bien, chaque jour, vider ses haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides. Voilà, ça ne rigolerait pas. Moi, je veux me concentrer, c'est-à-dire de titiller un petit peu le oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette affirmation d'Artaud ? C'est avec les médecins, ensemble, que la maladie commence. On a eu beaucoup de dialogues en thérapie, en particulier, en émédition, et pas seulement. En tout cas, c'est encore plus rationnant. Mais voilà, je ne suis pas persuadé que Artaud, comme d'habitude, c'est quand même un texte qui a 80 ans, il a 70, 80 ans, il a été, je trouve, brûlant d'actualité. C'est par la médecine que la maladie commence, et pas l'inverse. Par exemple, si vous posez la question pourquoi est-ce qu'il y a des vétérimaires ? Ah, c'est parce qu'il y a des animaux. Non, c'est parce qu'il y a des êtres humains. S'il n'y avait pas d'êtres humains, il n'y aurait pas de vétérimaires. Et on soigne, pour l'essentiel, les animaux domiciles. On ne soigne presque jamais un animal sauvage. Donc voilà, dans le genre d'improvisation, et puis là, on commence à avoir l'habitude de le faire. Je te lance là-dessus. Oui, alors ça convoque mes appartenances. Moi, je suis dans le système de santé allopathique standard, et je suis au sommet du pique pétrolier, on pourrait dire, en réanimation des machines, des respirateurs, des machines de diabèse, de la noradrenaline, de l'adrenaline, des pousserings électriques, de quoi surveiller, toutes les constantes vitales. Mais quand tu viens convoquer Antonin Arthaud, qui a passé effectivement 9 ans et plus dans des asies psychiatriques, il est très maltraité, clairement, et il fait des textes sur le sujet que tu as très bien relaté, dans un livre sur Arthaud, Arthaud, la théorie du complot, c'est ça ? Et la théorie du complot. C'était un peu prémonicoire parce que c'était en 2014. Ça me fait penser à un autre penseur qui s'appelle Ivan Illich. Et Ivan Illich, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la question de la technique, qui a été un des premiers à défricher l'écologie. Et il écrit un livre qui s'appelle La Némésis Médicale. La Némésis, vous savez que c'est la réponse à l'oubris chez les Grecs anciens. L'oubris, c'est la volonté de puissance, c'est l'orgueil, la démesure, la volonté d'être Dieu à la place de Dieu, d'être le démiurge à la place du démiurge, de tout vouloir contrôler, de recréer un monde idéal parce que le Créateur l'aurait fait imparfait. Donc c'est une sorte de prétention, de présomption de l'humain qui va faire mieux que la création. Ça s'appelle l'oubris. Et chez les Grecs, l'oubris est toujours puni par la Némésis. C'est la colère des dieux. Icarus va retomber comme une pierre après avoir voulu monter jusqu'au ciel et au soleil. Promethée, c'est un titan, c'est un homme, mais il va se retrouver à se faire bouffer le foie pour l'éternité pour avoir osé donner le feu aux hommes. Et ainsi de suite. Il y en a plein des histoires de Némésis. Et donc Ilich, il raconte ça, il dit que tous les systèmes techniques, in fine, aboutissent à l'inverse de ce qu'il cherchait à faire. Le système de santé est censé faire que vous soyez en permanence en santé, que vous respiriez la joie de vivre, le bonheur, que vous soyez en lien les uns avec les autres. Bon ? Non. Pour Ilich, aujourd'hui, le système de santé est le facteur pathogène prédominant. C'est la première chose qui vous rend malade. Et si vous prenez l'exemple des zones bleues, vous avez peut-être tous entendu parler de ça, il y en a au Japon, il y en a un peu partout dans le monde. Les endroits des gens vivent centenaires, en pleine santé, heureux, en lien, socialement intégrés. Je vais vous dire un secret. Il n'y a jamais de CHU à côté des autres. Alors peut-être que tu as convoqué aussi la question des vétérinaires. Ça va ? On se tourne un petit peu plus pour être à deux à vous. Bien en face. Le roi, il arrête. Choisissez. Les vétérinaires ont en charge d'administrer le cheptel. Une grosse partie de leur métier ont fait miroiter aux jeunes qu'ils vont être proches des animaux, les aimer, etc. Non, non, non. Il s'agit de gérer le cheptel ou de garder domestiques des animaux qui seraient sauvages. Les naques, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. Le pauvre axolope qui a grandi au Mexique et qui se retrouve dans le terrarium, etc. Le chien, le chat, ils vont être sélectionnés pour être de plus en plus domestiqués, de plus en plus soumis, de plus en plus asservis. Mais si vous faites un parallèle avec notre système sanitaire, il est fait pour faire de nous des êtres soumis et asservis de manière définitive. Et qui en sont les commanditaires ? Qui contrôle ce système ? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui décidez de votre santé. Ce sont actuellement les multinationales de la data et du médicament et des structures techno-administratives qui rêvent d'un idéal. Et là, je vais repasser le micro à Mehdi parce que ce rêve de l'idéal, on nous dit que c'est le faux de joie, c'est l'éclair dans la nuit grecque du platonicisme. Mais est-ce que vraiment ces idées platoniciennes, le triangle, le cercle, le carré, sont dans l'espace ? Ils sont parfaits. C'est la géométrie parfaite. Puis dès que j'essaye d'en faire un dans le réel, il est moche, tu vois le coin qui n'est jamais à la hauteur. Et donc les platoniciens, ils rêvent de vivre dans l'idéal, dans le métaverse, pas dans le vrai monde. Je ne sais pas du tout comment ça compte. Sur le platonisme, je n'ai pas envie justement de faire de la philo trop barbante. Effectivement, moi je suis plus proche, justement j'ai été très proche de l'Ambadou qui se prend pour la réincarnation de Platon aujourd'hui. Je pense vraiment pour ça. Parce qu'il a du talent, mais pas quand même du génie, vraiment. Mais bon, aujourd'hui, alors qu'il est pour un héroïsme moderne, qui dit la mort n'est rien, il ne faut pas penser à la mort, il faut vivre en immortel. Il s'est dit le piaot qui était le bras droit armé de Mao Tse Tung, parce qu'il a été maoïste, à Dieu, bon repenti, il y a toujours et pour lui de Platon à Mao, c'est la programmation totale d'absolument tout. Et Ballyou c'est très très rédacteur des pistes de position qu'il a depuis deux ans. Les confinements, il trouve ça absolument génial et nécessaire. C'est bien, les marxistes-léninistes qui pensent aux gens pauvres qui sont dans les HLM en 50 mètres carrés, les familles de 7, eux ils sont dans des quartiers bourgeois au centre de Paris et voilà, ils n'y pensent pas aux 300 millions de personnes confombrées dans la misère depuis le déclenchement de la pseudo ce que vous savez. Donc voilà, le platonisme, je le réponds tout de suite de manière un petit peu à fleur de peau dans mon rapport et dans ma vie de sur-arrivée. C'est-à-dire qu'il est pro-confinement, il est pro-masque. Là, les conférences qui donnent, il vient solennellement avec son masque noir alors qu'il s'habille toujours en blanc, allez, on comprend pourquoi. Et évidemment, il s'est pro-médicé au début de l'année dans un fil du bel qui s'appelle « Remarque sur la désorientation du monde ». C'est nous qui sommes désorientés. Lui, il a 85 ans et donc il est pour la vaccination. vraiment, c'est ça la solution. C'est vraiment, voilà, il est toujours maoïste à 45 ans, il a, il s'est enthousiasmé pour Paul Pott et aujourd'hui, sans même le savoir, c'est de manière parfaitement schizoprénique, Bill Gates, Paul Schwab, la nouvelle grande programmation, il a l'air sans même sans rentrer. C'est-à-dire, c'est devenu un cas psychiatrique. Si j'ai cité Arthaud, moi-même, je vous l'avoue, alors je n'hésite pas à le dire en public, j'ai eu plein de problèmes psychiatriques dans le passé. Vous savez quoi ? La meilleure thérapie psychiatrique que j'ai jamais eue, c'est les deux dernières années qui viennent de se passer. Et j'ai déri de tout. J'ai plus peur. Plus aucun problème. J'ai eu 10, 10, 10, 10, 10, 10, le papa, et l'alcool, j'en fais à l'épargner, j'ai même amené, je devais amener, mais j'ai fait un manque manqué, malheureusement, je l'ai lu tout à l'heure à des amis, je crois que je l'avais lu quand on était chez Fabien, voilà, un truc un peu sarcastique sur la consommation de l'alcool et des cigales. J'ai encore un peu de liste, mais alors sincèrement, les problèmes psychiatriques ont été créés. C'est terrible, mais vraiment merci au Covid. J'ai dit à un ami modérément Covidiste, très psychiquement, qui me dit c'est la même chose qui ne soit jamais arrivée. Et pourtant, j'ai des victimes en cours de moi, des morts, des gens très proches, etc. Donc, il ne s'agit pas de se réjouir. Je suis pris dans une sorte de schizophrénie positive, au sens où je suis horiqué par ce qui se passe. Je suis persuadé qu'on vit la période la plus ténébreuse de toute l'histoire de réalité, mais intellectuellement, j'avoue, c'est passionnant. Et c'est comme ça qu'on survivra. voilà. Pour finir, c'est à vous, vraiment, j'ai lu en passant, la phrase la plus importante de l'histoire de la philosophie à l'extérieur de ce qui se passe, c'est le philosophe que j'ai lu le plus l'année dernière pour m'aider à affronter tout ça, c'est Spinoza, « Seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. » Donc voilà, on parle de santé, mais pour l'instant, un ordre sympathique. C'est un peu performatif. On parle de santé, on parle de manière plus générale de cette idée que le monde devrait être contrôlé, prédit, suivre un chemin qui est bien déterminé par des humains qui ont décidé pour nous parce qu'ils étaient les brahmanes quel était le bon chemin à suivre. On est dans une logique de caste où nous sommes des intouchables et certains brahmanes décident pour nous. Mais ils sont piégés dans un univers de pensée, des volutes de l'esprit. C'est comme des mongolfières qu'auraient coupé les amars. Ils volent dans la stratosphère, ils volent dans des courbes, des projections épidémiques, des projections de Ferguson, etc. Ce n'est pas réel. Et là, il y a quelque chose qui nous aide aussi dans la philosophie antique, c'est Aristote. Parce qu'Aristote, il parle de prudence, il parle de phronésis. Je vous en ai parlé souvent, mais c'est l'idée que c'est la sagesse contextuelle. C'est l'intelligence du courage, les pieds dans la terre, enracinés dans le réel. Je reprends contact avec le réel. Je ne suis pas en train de vous parler de choses qui n'existent pas, de volutes de mes pensées, d'utopies, que je développerai tout seul de manière monologique. non, 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 non. Je reprends contact avec le réel. Je crois qu'on a un vrai problème, que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont plus de contact avec le réel. Quand vous demandez à un homme politique juste avant l'élection combien coûte une chocolatine ou un pain au chocolat en fonction de... Vous savez tous qu'il répond 15 euros des fois ou 15 centimes. Pareil, pour les tickets de bus, ils sont complètement à l'ouest, complètement en dehors du réel. Et donc vous avez des gens qui se révisent dans un château à Davos et qui sont en dehors du réel. Et leurs disciples se réunissent, eux, dans des ministères, dans des agences, dans des hautes autorités de santé et destituent du destin du système de santé. Le système de santé lui-même suivant l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui postule que la santé est un état de parfait bien-être psychologique, affectif, relationnel et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. C'est une définition idéale. Ça veut dire que on est tous malades. Ah, mais c'est la chance de l'OMS. C'est qu'on est tous malades. Les médecins créent les malades, comme l'a dit Artho. Et si on est tous malades, on a tous besoin de remèdes. Et si en plus, on nous fait perdre les savoir-faire pour rester en santé. On nous nourrit avec de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. C'est de la merde. Et à chaque fois qu'il a goûté un truc. Vous avez l'agro-industrie qui fout des phalates, des phénols A, des trucs comme ça dans l'alimentation. Et on est tous malades. Alors, le champ de la santé, il rejoint tous les autres champs. C'est-à-dire que c'est pas juste bouffer des médicaments, c'est pas juste se prendre des vaccins pour espérer demain ne pas souffrir. Mais ça nous convoque, nous aussi, dans notre volonté de contrôle sur le futur, dans notre vision platonicienne des choses. Une bonne partie des gens, quand ils commencent à avoir un peu de pognon, ils font de l'épargne. Ils mettent un livret A, un LDB, un plan épargne-logement, ils font un livret A à leurs enfants et ils mettent sur une petite caisse comme des écureuils pour leur retraite. On a une chance inouïe, là. Le Covid est en train de nous guérir de notre problème. Vous savez que votre épargne est en train de fondre à hauteur de 10%. 10% disparaissent. Et ça, c'est sans compter tous les prix, et notamment les prix de l'énergie qui sont en train d'arriver. Le lit de super est à 2,20 euros. Nous sommes en train de nous appauvrir à très grande vitesse. Est-ce que c'est triste ? Est-ce que c'est malheureux ? Ou est-ce qu'au contraire, on doit se retourner sur nous-mêmes et nous dire comment on va faire avec ça ? Et je crois que c'est un des enjeux de la santé, c'est de faire avec le monde tel qu'il est. Pas dans un idéal projeté, mais dans un ressenti et un ajustement permanents. Merci. Ça, tu as tout dit. Donc là, je vous enseigne un peu sur ton avis patin. C'est vrai que la partie la plus radicale de la philosophie moderne depuis Kant, le procès que Kant a intenté à ce qu'il appelait la métaphysique, c'était vraiment d'attaquer les grandes représentations abstraites, normatives, qui diraient à tout le monde, partout, toujours, comment faire dans l'abstrait. Il apporte Schopenhauer appelé ça de l'ergotage, etc. Ça veut dire Kant a attaqué toute représentation dans sa mental et conceptuelle. Et franchement, avec ce que je ne suis pas le seul à appeler le covidisme, et c'est stupéfiant de voir que la plupart des philosophes s'y soient laissés prendre pour des raisons intéressantes qui sont celles des compromis avec l'institution. C'est-à-dire, cette crise de la santé publique, c'est la même que la crise de l'université. C'est pour ça que tout ça va ensemble. Ce truc un peu confus que j'ai senti dans la folie, parfois, à la Ardault, sans le nom comparé à lui, de rejet de l'université, tout ça va ensemble. C'est des institutions mal éprues, c'est-à-dire des représentations quant à attaquer toutes les représentations qui ne renvoient plus à aucune expérience sensible. Et ce que nous vivons depuis deux ans et demi, c'est une espèce de grand récit, de grande phase de fantasmagorie, d'une espèce de pandémie qui n'a existé que dans la tête de certains d'autres personnes, d'Ylou, d'Hedros, et quelques autres, et qui vont avancer effectivement au restant de l'humanité. et comme dit Louis, c'est ce qui nous a permis de vous réveiller. C'est-à-dire pour un philosophe digne de ce nom, pour moi, il y a un tel luxe, il y a un tel tapis rouge qui se déroule sous nos pieds. Qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la corruption, qu'est-ce que l'intégrité, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche, non, ça, c'est pas intéressant. Voilà, c'est comme disent un certain nombre de gens, le grand Rédaï. Moi, ce que je voudrais te poser comme question, parce que t'es un grand lecteur et c'est pour ça que tu as été mon Thérésia, ça va. La plupart d'entre vous connaissent peut-être pas Thérésia, ce que Thérésia, c'était un devin du monde grec. c'est lui qui est arrivé dans les tragies grecques, en particulier dans le Dippe-Croix pour dire à l'Oedipe « Là, t'as merdé, tu t'es trompé, tu crois avoir sauvé Thèbes, en fait, t'as tué ton père, t'as lésé ta mère et c'est toi qui as apporté la peste à Thèbes. » Et donc, Louis est arrivé, tiens, y a-t-il une pandémie, enfin, l'OMS ? Et grâce à lui, j'ai commencé à tirer le fil et j'ai pu m'occuper de rien d'autre. C'est pour ça que j'étais un des arts, j'ai eu de la chance, en fait. J'avais que ça à foutre, justement, j'étais pas un prof de l'université avec des cours à préparer qui écoutent 5 minutes la radio le matin et qui regardent la télé 10 minutes le soir et qui s'informent comme ça. Moi, j'avais toutes mes journées pour enquêter, m'informer, me documenter, faire un travail avec Michel Foucault d'archivage, de formation, d'argument. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure à la dame qui m'intervive pour une édition, pour l'instant, j'ai pas de fond. J'ai aucune, en fait, attaque des médias rien de ce livre. J'ai pas été attaqué comme toi. Parce que la norme de la philosophie, la vraie, c'est l'argumentaire. Donc quand je suis sûr d'un truc à 99%, eh bien, j'en parle pas. Je parle que de son nouveau. Donc comme ils me connaissent de réputation, parce qu'ils savent que j'ai la gâchette, que c'est menti facile, tu vois, j'ai un côté Clint Eastwood dans les films de Serge Allen, voilà, s'il m'attaque, je réponds. C'est pour ça aussi que je suis en marge de systèmes. Ils font pas leurs attaques. Et tout ça va ensemble. C'est en plus de l'institution sanitaire, en plus de l'institution éducative, l'institution médiatique, c'est la pire de tout. On a mis David Graeber qui a écrit un livre qui a écrit un best-seller par Ransomal, des bullshit jobs. Et s'il y a un bullshit job aujourd'hui, et c'est dommage qu'on parle pas dans son livre, c'est quand même journaliste. C'est quand même journaliste. Voilà. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens, et comme là, j'avais envie de dire d'autres trucs, et je te redonne la main. Continue à faire. Applaudissements de David Graeber, je pense que c'est intéressant. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aller voir quelques-unes de ses conférences, même avant de le lire, parce que c'est quelqu'un qui parlait bien aussi et qui est mort pendant le Covid. Et qui parlait déjà comme d'autres en France, notamment un groupe qui s'appelle Arts Industrialis, et Bernard Stiegler, qui est mort lui aussi pendant le Covid, parlait de la prolétarisation, parlait de la perte des savoirs, la perte des savoir-faire, la perte des savoir-être, la perte des savoirs théorisés. C'est une perte, en gros, de tout ce qui constitue ce qu'on est, par le système technique. C'est-à-dire que le système de santé lui-même aboutit à la fin à faire des prolétaires. Et vous vous souvenez, le prolétaire, c'est sa ring bell sur les siècles passés, celui qui ne possède pas son outil de travail. Celui qui est asservi, en fait, à celui qui possède l'outil de travail. C'est exactement ce qui est en train de se passer en santé. On est prolétarisé. Et je vous donne quelques anecdotes. En 2014, il y a une conférence au Collège de France où un économiste de la santé très connu, Claude Le Pen, prend la parole pour expliquer ce que fait la Haute Autorité de Santé. Et il dit, nous sommes là, la Haute Autorité de Santé et les économistes, pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Et bien entendu, pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Détruire la médecine comme un art. Et sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un marché évalué, rationalisé, normatif, de production et de consommation de biens et services de soins. Aujourd'hui, le système de santé, c'est ça. C'est une industrie du soin. Et qui dit industrie ? On ne veut pas d'artisans. On ne veut pas de gens qui le ritolent dans leur coin sur une planche avec leur rabot. On ne veut pas une relation patient-malade qui élabore une stratégie thérapeutique adaptée à ce malade-là dans son contexte. À lui, on veut faire toujours le même produit. Donc on veut toujours les mêmes malades et on veut toujours les mêmes soins. et le soignant là-dedans. On s'en fout. On s'en fout tellement. On ne s'en fout pas. Il est dangereux. Le soignant est dangereux. Il faut lui interdire de prescrire l'hydroxychloroquine. Il faut le convoquer. Il faut le convoquer au conseil de l'ordre s'il a prescrit de l'hyvermectine. Il faut le convoquer pour une réunion disciplinaire à l'ARS s'il a prescrit de la vitamine D. C'est ça qui se passe. Il faut lui interdire d'exercer quelles que soient ses années d'exercice s'il n'est pas d'accord avec le fait de mettre dans son corps un médicament expérimental qu'on utilise pour la première fois chez l'humain. Avec des excipients qu'on n'a jamais utilisés chez l'homme. Avec 330 pages d'AML conditionnels qui disent qu'il y a des effets secondaires que ce n'est pas certain que les process industriels sont merdiques, etc. Si jamais il refuse, dégage. Et c'est volontaire le fait qu'il dégage parce que ça permet enfin de mettre un système sanitaire parfait en place. Et ce système sanitaire parfait c'est la e-santé. Là je vous invite à aller lire un article de ce mois-ci dans le Monde diplomatique qui explique qui sont les bailleurs de fonds de la e-santé, de la électronique santé. Ce sont les multinationales de la data. Ce sont les mêmes multimilliardaires français dont on entend toujours parler. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Un médicomaton au fond de votre carreau ou de votre Leclerc. Vous rentrez, il y a une webcam qui vous regarde, vous mettez votre doigt dans un truc qui vous prend la salle, vous mettez un brassard vous-même qui vous... Et ça, tout est prêt. Je discutais avec une infirmière de Grenoble l'autre jour qui m'explique qu'elle, son boulot maintenant, c'est une pratique avancée infirmière. Elle a une valise à 25 000 balles dans laquelle il y a des objets connectés. Et elle va chez les gens pour les connecter. C'est ça son métier maintenant. Et puis pendant ce temps, il y a un médecin dans une tour à Grenoble avec des ordinateurs et lui, il sort une ordonnance. Ça tombe bien parce que le logiciel de prescription, il est fourni aussi par Pfizer. Vous avez fait un peu le rendez-vous. Là, je vais être très court parce que c'est une question que j'ai oublié se poser et qui rebondirait là-dessus sur le développement du temps grave de ça. Mais toi, qui es un grand lecteur justement de Spiller, comment est-ce que tu interprètes aujourd'hui la notion de pharmakon ? C'est ça la question que je voulais te poser tout à l'heure. C'est-à-dire que le pharmakon, je l'ai réel, c'était ce qui était à la fois le poison et le remède. Une notion extrêmement ambigüe mais extrêmement profonde qui, pour ma part, engage vraiment tout mon travail théorique. Comme je l'ai dit en commençant, moi, je suis plus là pour apprendre et pour enseigner ce soir puisque c'est quand même le sujet de vous qui se toucher. Donc voilà, je vous pose la question. Pharmakation, le poison, question de dose qu'on nous apprend en pharmacologie. si l'interpo, ça va. Sauf qu'il y a du poison dans une toute petite dose. Ça va, je ne sais pas. Et la question, c'est est-ce qu'on peut quelque part retourner le poison en pharmakon ? Est-ce qu'on est capable par exemple d'utiliser l'outil numérique qui est notre poison actuellement qui rentre jusque dans vos poches, qui rentre jusque dans vos cerveaux, qui vous envoie des notifications, qui vous enregistre en permanence, qui répond à vos questions même quand vous ne voulez pas les poser ? Vous avez remarqué ? Si vous avez un téléphone smart. Quel est le bon chemin ? Est-ce que c'est d'essayer de retourner cet outil pour en faire un remède ou est-ce que c'est de boycotter ? Je suis extrêmement partagé sur cette question de manière pragmatique. Les pieds dans le réel, la résistance n'existe que parce qu'il y a des réseaux numériques. Et en même temps, j'aimerais que la résistance quitte les réseaux numériques pour venir dans le réel, pour venir travailler dans les collectifs, qu'elles prennent place dans la cité. Et donc, je suis vraiment dans une interrogation profonde sur ce sujet parce que je crois que derrière la question qui paraît innocente, il y a aussi l'idée que nous sommes en train de guérir le monde dans lequel on vit ou en tout cas d'essayer de l'aider à guérir. Et ce n'est pas un hasard si ça commence par le soin, si ça commence par une problématique sanitaire. C'est qu'il va falloir soigner l'école. Il va falloir soigner la démocratie, il va falloir soigner la monnaie, il va falloir soigner toutes les institutions, les médias, il va falloir soigner l'environnement, il va falloir soigner le politique. Puis il va falloir soigner tous ceux qui ont cru au rêve transhumaniste. Tous ceux qui ont cru au rêve transhumaniste, c'est ceux qui se sont cramponnés, qui se sont cramponnés au poison en pensant qu'il était un remède. Ils se sont cramponnés au pharmacone en pensant que, ah oui, avec encore plus de techniques, ma foi, on allait résoudre le problème. Je vous donne le billet qu'à la fin de cet été, on nous aurait expliqué qu'il faisait 45 degrés, qu'il y avait des incendies partout. On va proposer encore plus de contrôles et de systèmes techniques pour contrôler le climat. Et que nous allons voir émerger des propositions de géo-ingénierie climatique. Donc, est-ce que c'est une voie de garage-part ? On va ton avis aussi là-dessus. À mon avis, je ne suis pas sûr de répondre directement de manière très philosophique et plus de manière personnelle. Je suis persuadé que politiquement, ce qui est très facilement par rapport à ce qui se passe, c'est que nous, les pays riches, nous, les pays occidentaux, nous, les pays confortables, nous, les pays qui sommes effectivement en train de nous enfoncer comme dit Catherine dans six petites dans un camp de concentration numérique. Dans six mois, un an, c'est plié. Mais en fait, ça ne sera pas plus. C'est-à-dire, soit, je ne suis pas prophète, je ne suis pas madame Irma, mais ça va, c'est incontestable. Ce qui est philosophiquement vraiment fascinant par rapport à toute une part de la réflexion philosophique moderne de critique, la technique et l'EVH de Ponderander, Schilder, un signeur, bien sûr, c'est que là, ce n'est plus question, à mon avis, la technique, c'est bien, à mon avis, c'est pas bien. Là, il y a vraiment quelque chose objectivement qui ne concerne plus. C'est-à-dire, ce que tu appellais le bris, la démesure, etc., qui aujourd'hui, évidemment, est incarné par l'idéologie qui est la mise, parce que c'est une idéologie. Moi, j'enlève les complexes à tout le monde et c'est pour ça que les médias m'inscrivent, je ne parle pas là-dessus, c'est que, je déconteste, je leur dis, mais c'est, vous ne l'étiez pas intimidés par l'agression à la vie de l'air ou à un peu. C'est pas un peu de comparer le transhumanisme au nazisme. C'est pire que le nazisme. C'est une synagogie beaucoup plus dangereuse. Je veux dire, quand tu as donné toutes les définitions que donne l'OMS de la santé, l'année dernière, ils ont quand même dit modifier le génome humain, ça n'est plus un tabou. Donc on nous a demandé notre avis. Il y a quelqu'un ici où on lui a téléphoné en disant bonjour, c'était drôle, on est en train de discuter entre nous et pour votre bien, je pense que vraiment modifier votre génome, ça va être super. Philosophiquement, encore plus intéressant, au début de l'année, ils n'ont pas encore promulgué ça, mais ils ont dit la vieillesse en tant que tèque est une maladie. Je suis en pensée, on ne peut pas être... Moi, je suis entre deux. Je ne veux pas raconter personne, mais voilà. Est-ce que les nazis parlaient de modifier le génome humain ? Non. Est-ce qu'ils disaient la vieillesse et c'était déjà ? C'est-à-dire, on va encore plus loin. Je disais, alors, on ne va pas faire la parenthèse de la variante du sens pour l'instant, nous n'ont pas encore la raccée, mais ça quand même ressemble un petit peu à, tiens, il faut vacciner, il faut vacciner les homosexuels, les prostitués, les ziggas, ça s'appuie pas si, hein ? Donc voilà, sur cette question de la santé, moi, ce qui me fascine dans tout ça, je pense, je sais très bien comment on travaille, c'est une grande interrogation sur la différence entre Fousis et Técénée, en grec, c'est entre le monde physique, le monde effectivement du sol, voilà, et Aristote contre son maître qui disait, on va descendre sur Terre, arrêtons, c'est un Pablo célèbre de Raphaël où on voit Platon comme ça, qui tend le bois vers le ciel, toujours plus haut, toujours, et Aristote dit, bon, on va descendre sur Terre, voilà, il y a un peu des masculins féminins, Platon, c'est la verticalité, c'est bon. je pense cette question de la santé, le concept même de santé, c'est là-dessus que j'ai commencé, c'est pour ça que les vétérinaires, ce que disait Arthaud, c'est quand même une invention anthropologique, c'est ça qui est très important pour comprendre le concept de santé, et moi je suis là pour communiquer avec les gens, mais aussi pour apprendre quelque chose, parce que je m'interroge beaucoup, c'est vraiment ça qui m'intéressait ce soir, c'est d'apprendre quelque chose sur le concept de la santé, et il est évident que ça a à voir avec la différence entre technologie et ce que la technologie dépasse, ça a commencé avec les Cro-Magnons, ça a commencé avec la chasse, avec l'agriculture, les Cro-Magnons étaient déjà des transhumains, donc on n'a pas besoin de des transhumains, c'est ce que je disais ce matin, le transhumanisme comme le sur-end de Nietzsche, c'était une impasse dès le début, parce que l'animal humain, c'est celui par définition qui se dépasse l'humain, c'est celui qui dépasse la prédation par la chasse, c'est celui qui dépasse les fluorescences naturelles par la cueillette et surtout par l'agriculture, etc., qui dépasse la perception naturelle des choses par l'art, par le dessin par l'étal, puis après, quand ça devient Van Gogh, la chasse, ça devient la physique quantique et les matérialités modernes, ça se sophistique de plus en plus. Mais là, aujourd'hui, effectivement, je pense que ce n'est plus une question d'opinion de débatir, sinon, désolé, on est complètement abruti et aveugle à ce qui se passe, de « on est pour, on est contre la technologie ». Là, il y a vraiment un débat à voir sur l'usage de la technologie, c'est ce que disait Hegel, Nathan Rander, ce que disait le philosophe que tu as cité, écologiste, il dit, voilà, c'est ce que disait Stiegler, ce que disait la Koulada, qui compte énormément pour moi. Je pense que cette question de la santé, c'est vraiment cette question du mieux-être par la technologie. C'est ça, le concept de France Santé. C'est l'état physique, normal, naturel, une fourmi, elle n'a pas besoin de la vatérinaire jusqu'à plus en train formée. C'est vraiment peu les animaux domestiques qu'on traite par la médecine, c'est-à-dire c'est dès qu'ils ont un contact. C'est la même chose que cette histoire que disent l'OMS, la vieillesse est une maladie en tant que telle. Quand est-ce qu'il y a de la, comment on appelle ça, la géontologie pour les animaux ? C'est dans les eaux. C'est là que surgit le phénomène du vieillissement. Donc, c'est ça que je voulais creuser un petit peu ce soir, même si ça me vient comme on parle, c'est cette implication entre l'état physique normal, un animal sauvage n'a pas besoin de vétérinaire. Sa santé, ça sera... L'animal sera pris par le vétérinaire quand il sera pris dans le dispositif technologique en entier. Au fond, c'est cette question-là que j'ai bien posée ce soir. On est bien. Pour essayer d'y répondre, moi j'ai été mis face à l'huile intrasidérale de notre médecine ultra-technique il y a quelques semaines en allant à un colloque d'ethnomédecine en Bretagne où il y avait un dourique celtique, où il y avait un guérisseur africain, où il y avait un médecin ayurvédique indien de Pondichéry, un médecin tibétain de Daramsala en exil avec le Dalai Gama, et puis des ethnomédecins chinois traditionnels. Et puis il y avait quelqu'un qui dénotait un petit peu encore plus qui était un chef indien de Lakota du Lakota du Nord aux Etats-Unis. C'est parti des Amérindiens. Et le chef indien de Lakota en lui étant disant c'est quoi ta médecine parce que tout le monde vient parler de sa médecine. Il dit mais le mot pour médecine chez nous c'est c'est l'erbe c'est la base si tu vis comme un Lakota t'es pas malade. Et on est un peu surpris il y a bien deux trois rituels de guérison mais dans l'ensemble l'Etat par défaut du Lakota s'il vit selon les préceptes de Lakota etc. c'est d'être en bonne santé. On doit se poser une question profonde là. Pourquoi notre condition d'humain occidental moderne elle fait que par défaut nous on est malade depuis la naissance qui est une maladie désormais naturelle vous avez bien compris on n'a pas le droit on aime il faut aller à l'hôpital il faut que la processe soit surveillée même avant soit contrôlée qu'on fasse des échographies etc. jusqu'à la mort qui doit être contrôlée elle aussi où il ne faudrait pas accéder à la souffrance que ce ne soit pas sale que ce soit propre. Mais qui a dit que l'agonie c'était propre ? Qui a dit que c'était facile ? Et il y a une autre question qui s'est posée c'est que par contre pour cet Indien là que là la notion de souffrance on va dire mais de mots peut-être un peu connotée en tout cas l'inconfort l'inconfort c'était intéressant pour lui parce que c'était initiatique ça conduisait à plus de puissance d'agir ça conduisait à une plus grande compréhension du monde et il y avait même des rituels où on se souvient à un inconfort comme la danse du soleil où on met des morceaux de bois sous la peau on s'attache avec des tendons et une corde à un arbre central qui présente l'arbre de vie enraciné puis on va tirer tirer jusqu'à s'arracher et lui dit non 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 vous me regardez comme ça attendez vous faites genre c'est cruel vous avez un gars crucifié sur un écran où il est mouillé du thorax je dis ça c'est pas ça le faisait vous répondez quoi il dit vous comprenez pas c'est pas de la souffrance pour la souffrance au contraire c'est de réaugmenter la vie c'est de réaugmenter le potentiel de vie comme les femmes donnent la vie traversent les souffrances de l'enfantement nous nous rendons hommage en beaucoup moins important aux femmes et nous renouvelons la vie et ça c'est une invitation que je peux proposer et te soumettre c'est est-ce que l'expérience de souffrance que nous vivons n'est pas là justement pour nous remettre en vie ouais applaudissements 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 tout à fait c'est une question d'exorcisme à ma petite mesure j'ai un peu l'impression d'être le médecin du Dakota que tu dis c'est-à-dire un des peut-être même la dame est sans doute ici ce soir je lui rends hommage elle m'a abordé dans un resto elle m'a dit vous êtes le seul à mettre des noms sur les choses ça m'a plus ému que d'importe les critiques parce que c'est ça que j'essaye de faire de mettre des noms sur les choses et nous aussi en taux à ma petite mesure si tu veux j'ai tellement été obsédé toute ma vie par le mal par mon travail à partir du moment quand j'ai commencé à faire la philo ça a été mon sujet principal et ça m'a fait tellement pas aller bien d'être fasciné passionné scandalisé horrifié par l'omniprésence du mal chez les tribunaux que j'ai été quelque part armé conceptuellement pour voir ce qui arrivait donc là c'est un exemple de pharmacop c'est à dire j'ai pris beaucoup de poisons dans ma vie tu vois romantisme on a parlé d'arco on pourrait parler de ça tu vois du goût des poètes pour la vie limite borderline etc les drogues l'alcool etc c'est une méthode pour apprendre autre chose mais comme j'ai fait le choix de faire plutôt de la philo je n'ai pas fini en poétodique comme j'aurais dû finir parce que j'ai dit l'étiquette vraiment une classe un poétodique moi j'ai plutôt l'impression d'être béni des lieux en ce moment mais de toute façon tout ça m'a guéri je pense que dans mon travail philosophique et là encore c'est une question de santé ce que je reproche à la tradition philosophique c'est vraiment de ne pas avoir assez analyser la question du mal qu'est-ce que le mal comment on le fait comment est-ce qu'il naît comment il se développe et ça tout à voir avec cette question de la technologie c'est-à-dire cette question de ce qu'on vit depuis deux ans et demi je pense c'est par excès de soins excès de guérison excès de contrôle c'est ça la grande obsession de la ménaphysique de Platon à Hegel c'est vraiment tout contrôlé et ça finit malheureusement dans les cerveaux qui n'étaient pas aussi intelligents que Platon et Hegel qui s'appellent plutôt Klaus et Médith croient très intelligents ils ont vraiment l'impression d'être un philosophe ou Laurent Alexandre voilà Harari et c'est là et c'est vraiment des intellectuels très médiotes je ne parle même pas que ce soit les Harari qui se prend pour un contact c'est juste le type même de vue diversitaire d'être osé pulsif mais comme les philosophes l'Asie Laurent Alexandre ils avancent par affirmation stéréotypée il n'y a pas d'argument il n'y a pas de raisonnement il n'y a pas de ça ça va se passer ça c'est comme ça ça c'est il vous a fait et c'est toute l'histoire de l'Occident qui est en ce moment pour moi en train de qui a atteint sa limite donc c'est très important que tu aies parce que moi en ce moment là je reviens je quitte mon cas personnel là moi je peux me barrer je me barre voilà j'ai envie de découvrir d'autres cultures je vais dans un pays très pauvre un des plus pauvres du monde je veux être dans un village où il n'y a pas d'électricité où effectivement il n'y a pas internet en concentration je vais laisser mon soir-temps ici moi je admire autant que les grands philosophes les grands anthropologues du XXe siècle jusqu'à nous la vie de Graeber de Lévi-Strauss Jean-Rey Diamond même s'il a dit du bien d'un livre de Harry je ne lui pardonne pas c'est un très très grand anthropologue voilà moi je commence j'ai envie de commencer ici et maintenant d'expérimenter au moins un an deux ou trois mais là je n'en peux plus je n'en peux plus de ce que j'entends je n'en peux plus de regarder les couvertures des journaux j'ai l'impression d'être certains d'entre vous connaissent que c'est le film de Carpenter qui s'appelle Invasion Los Angeles c'est un type on lui donne des lunettes et dès qu'il les met derrière les plumes il voit Obey Consume Don't Contest Authority et là maintenant c'est pour ça j'ai dit à des américains qui m'interviewaient ils m'ont dit mais quel film vous avez vu là cette dernière année je leur ai dit je ne regarde plus le film je me réveille le matin ça nous donnerait envie de partir sur la question de l'or etc pas tout de suite la question est-ce que c'est le suite est-ce que finalement si tu n'attends pas encore un peu tu verras quels sont les pays les plus courts du monde parce que je reprends l'histoire de mon chef Lakota et il nous explique que les américains lui ont volé cette terre que les lieux sacrés ils ont fait bien des touristes ils ont fait un Disneyland que la langue elle-même a arrêté d'être enseignée a interdit l'enseignement de la langue puis quand ils l'ont réenseignée ils l'ont réenseignée autrement en l'accordant en enlevant les vieux concepts en enlevant les mots sacrés qu'on les a arrosés d'alcool de drogue les petits à petits ont été détruits et qu'on les a parqués dans une réserve je regardais avec commissération ce qui lui était arrivé et en même temps je ne pouvais pas m'empêcher de regarder en y avoir ce qui nous arrive en disant peut-être que nous n'avons pas le même pas de temps ou la même lecture mais on nous vole notre langue nous voulons notre culture nous voulons notre capacité à être ensemble on nous confine on nous arrôte de drogue les jeunes sont poumis de cocaïne et de chute des cocaïnes on essaye de faire des individus tous pareils et donc en fait on est dans une phase de destruction avancée de notre système ça c'est le constat de déploration et en même temps je ne peux pas me dire c'est ici que ça se passe il ne faut pas que je parte parce que si on part tous à la fin on aura un champ de rouille mais ce sera un bad max alors que peut-être il y a des choses à prendre en plus dans ce champ de rouille souvent d'un bateau qui s'écrase sur les rochers il y a encore des trésors à l'intérieur et que dans notre médecine qui est en train de s'effondrer il y a des trésors peut-être tout ne doit pas partir avec l'eau du main à la chirurgie c'est pas mal pas mal de se faire opérer quand on a la jambe cassée le bras cassé pas mal l'anesthésie le coude de bord une ceinture pas mal des dentistes modernes par rapport aux dentistes d'avant si on essayait de tirer ça de sortir du bateau qui est en train de se naufrager et puis de voir dans nos chaloupes qu'est-ce qu'on a envie de mettre et là il y a une question pour moi c'est Iji et panacée vous connaissez peut-être le mythe il y a deux filles je ne sais plus quel lieu elles s'appellent Iji d'un côté et panacée de l'autre panacée elle a le remède elle va trouver la solution de l'extérieur elle va fouiller le cacheton qui va bien l'injection qui va bien et Iji non non Iji c'est avant que ça se passe c'est rester en santé c'est vivre comme un Lakota et vivre comme un Lakota c'est l'humain il est fait pour vivre dehors en bonne partie il est fait pour oxyder son corps c'est dans le corps que ça se passe c'est pas que dans la tête toutes les petites machines pensantes qui n'ont plus de corps en fait elles sont très malades même si elles n'ont pas l'impression parce qu'elles se bourrent de neuroleptiques d'antidépresseurs etc. on a besoin d'utiliser notre force de se mettre au contact du réel d'aller à frappement dur se faire poncer par la réalité et donc peut-être que dans l'histoire du système technique qui aboutirait au transhumanisme et qui est en train d'arriver je vous donne une anecdote là-dessus avant s'il y en a pas directrice des soins qui vient à l'hôpital elle prend un passe-droit pour avoir un rendez-vous elle vient avec le petit doigt en l'air parce qu'elle est un peu mutée elle a un rôle très important elle couche 6-7 000 balles par mois pour le projet qualité des soins des infirmiers des soignants et tout le personnel des soignants et elle vient elle voit et la salle il n'y a pas de fenêtre dans la salle de soins elle dit oh il n'y a pas de fenêtre vraiment parce qu'il n'y a rien de répondre déjà on a un soario qui roule il y a des roues le siège est pas il va entrer on a ce qu'il faut en compresse et tout ça la peinture se caille pas franchement on n'est pas les plus mal dotis et la directrice des soins elle la regarde elle dit je comme si c'était son argent c'est l'argent du total je vais vous payer un casque de réalité virtuelle pour faire des pauses l'infirmière voit le gars mais c'est ça qu'il y a dans la tête de nos dirigeants c'est ça qu'ils ont comme vision du futur ils sont avec une bonne armée ils y vont quoi donc ça c'est d'un côté il y a ça mais pour moi il y a une question qui se pose c'est qui est le maître du système technique et je vous donne un exemple c'est vous prenez une grande soeur qui essaie de crever le point noir de son petit frère vous avez peut-être connu ça dans vos frères c'est en train de se clarifier c'est l'approche c'est le débat ça c'est insupportable c'est quelqu'un d'autre qui essaie de m'imposer quelque chose maintenant le même petit frère à 14 ans il va passer 3 heures devant la glace à lui-même se scarifier pour essayer de s'enlever son point noir donc on tolère des choses quand ça vient de nous qu'on ne tolère pas quand ça vient d'ailleurs et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour se réemparer pour reprendre la gouvernance l'autonomie finalement arrêter d'être hétéronome en tout cas je voudrais penser là-dessus sur la question d'autonomie ou d'hétéronomie on va essayer de clarifier ce concept tu as les vastes questions en plus qu'on en a parlé ce matin j'ai pas envie de j'ai envie de passer assez vite au dialogue avec le public quand on a dit ça autonomie et hétéronomie c'est vraiment deux concepts qui s'interprétaient c'est-à-dire la véritable autonomie en fait je vais réagir sur ce que tu disais au début c'est-à-dire que je me sentais qu'il était au vif en gros tu m'accuses de fuir voilà qui passe de mes amis non on était là je reste avec vous il se passe dans le combat bon alors je vais commencer de manière extrêmement mesquite et égoïste extrêmement autonomiste pour vous illustrer en fait cette question de l'interprédestration d'autonomie et d'hétéronomie c'est que moi je vis à 16 km d'ici ma maison est dans un état mais après apocalyptique donc les corréziens vous êtes très bienvenus pour m'aider parce que moi je suis type même d'une heure intellectuelle qui ne sait qu'écrire je ne sais plus que ça c'était la réponse de Beckett quand on disait pourquoi écrivez-vous ils ont demandé à 500 écrivains et la même réponse c'était la plus courte c'était Beckett bon casse-là il savait plus que ça voilà donc c'est sûr si et c'est la même chose c'est très bien si je vais voyager c'est pas à la Rimbaud c'est plutôt il faudra que j'ai des communautés des liens des complicités etc mais c'est vrai que là c'est vraiment le spectacle de l'Occident tel que tu l'as décrit qui me conseille j'ai juste envie d'un autre être un moment deux c'est pas forcément de la fuite c'est pas forcément de ne plus être avec vous parce que bon deux trois fois par semaine j'irai voir le cybercafé etc mais bon si vous arrivez à me persuader de rester en Corée je suis le preneur de toutes les propositions généreux quand on se rend compte que ça va pas on a envie de couper le lien comme si on allait pouvoir se protéger Christiane Stinger il écrit un livre qui s'appelle Où courtu ne vois-tu pas que si il y a des pouvoirs et il dit ma névrose était cousue en moi la société était cousue en moi il a beau aller ailleurs il se repasserait la même chose vous avez cette expérience que dans certains collectifs on a reproduit il y a bien névrose que l'institution on s'est re-écharpé sur les mêmes histoires etc c'est cousu en nous et après il y a le rêve que moi tout seul je pourrais résoudre le problème donc il y a des gens par exemple dans la question de l'éducation qui disent ok je retire mon enfant de l'école parce que je sais que c'est toxique je pense que c'est un réflexe sain c'est un réflexe salvateur c'est un réflexe de survie à un moment il y a de le non-agir et de le boycott ne pas faire ne pas donner d'énergie aux monstres arrêtez de lui donner mon sang mais je me retrouve tout seul avec les guerres et là en fait on s'aperçoit que les guerres n'ont pas du tout envie que l'enseignement soit fait par leurs parents et puis les parents et puis en plus pour ramener à bouffer etc et qu'en fait l'instruction en famille tout seul je ne peux pas et ça pourquoi je parle de ça ça a à voir avec la santé j'en ai parlé plusieurs fois mais vous savez ce qui est bon pour vous on fait de l'épigénétique machin de mes livres il avait déjà dit hypocrate avant de vouloir guérir est-ce que tu as commencé par renoncer à ce qui te rend malade et puis après il a dit il y a plein de bouquins d'encore plus hypocratiques c'est entre 60 et 70 bouquins à peu près qui ont été écrits vers 1500 c'est encore plus en fait c'est probablement même pas hypocrate comme là on a fait un héros mais c'était collectif en vrai une oeuvre collective qui était dans l'air et où il parle justement des climats il parle de l'activité physique il parle des régimes de ce qu'on mange il parle de tout ce qu'on sait déjà qui est bon pour nous pour qu'on soit en santé qu'est-ce qu'on bouffe quelles émotions nous traversent qu'est-ce qu'on voit comme message toute la journée on reçoit le discours de Macron de Castex etc c'est sûr on ne va pas ou on déclare de la belle musique on voit des spectacles avec de la beauté etc qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on boit est-ce que mon talent personnel il est relié au service du groupe ça c'est très important c'est cette idée que moi tout seul dans mon phalanstère je ne serai jamais heureux je ne serai jamais en santé j'ai besoin des autres il y a une double fragilité d'ontologie que l'individu et du groupe chez Habermas dans le tout début de la discussion on dit mais j'ai besoin des autres et en fait c'est au bout d'un moment prendre conscience de son impuissance systématique individuelle dire moi tout seul je n'arriverai pas à changer de mode j'ai besoin des autres et pour moi un des réflexes aggravateurs de la santé c'est de crier à l'aide de demander de l'aide et d'être surpris d'en recevoir quand vous avez reçu un message la maison de Médie est à refaire il y a du ménage à faire je crois qu'à nous tous on aura fini en 3-4 semaines il va y avoir un peu de 3 jours et 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 si on se relaie on peut faire un palais et faire rester Médie je vais faire ma soirée et je pense que le temps est donné la parole au public et aux gens qui vont poser des questions voilà on a peu de rapports au corps c'est vraiment des palais qui nous étirait de plus en plus quand je vais dans des conférences il y a des petits moments où on a besoin de ce retour au corps de ce retour au réel et parce qu'il y a des petits moments je vais dans des blagues quand je vais dans des blagues il y a des華ien je vais dans des barres aussi et c'est ça et que dès que les artistes sont venus on a vraiment un bas à une unquote et c'est vraiment et c'est vraiment alors on a besoin d'en en m comme